Pas peu fier, le nouveau maire du Havre, à peine nommé, et le voilà aux commandes d'une machine quasi inédite en France, le Timescope. Dans ses grandes jumelles, un voyage dans le temps à 360 degrés. Vous voici en 1860 sur ce qu'on appelle alors le Grand Quai. C'est l'entrée du port du Havre, bien reconnaissable, avec la tour François 1er que vous pouvez apercevoir à quelques centaines de mètres. Ah c'est top, mais alors j'adore ! 1860 ou 1944, dans une toute autre ambiance. C'est une machine à voyager dans le temps, donc c'est une borne qui est conçue pour s'installer sur des lieux fréquentés par le public et qui est équipée d'une technologie de réalité virtuelle qui permet de se projeter dans le passé ou dans le futur de ces lieux. L'autre lieu pour remonter dans le passé, c'est la mairie. Dans les années 30 ou après les bombardements, une expérience surprenante et gratuite. A côté de ça, 5 bornes tactiles pour voyager à pied au Havre. Ça n'a pas du tout vocation à remplacer des guides. C'est un outil qui permet de réunir un petit groupe. Vous avez vu la taille, on est sur des écrans de 32 pouces, de réunir un petit groupe pour choisir ensemble le lieu où on a envie d'aller, le circuit qu'on a envie d'emprunter. Voilà, c'est un lieu de partage. Ou comment offrir aux touristes et au Havre une petite pointe de modernité au milieu des immeubles Perret. Passé et présent, l'année de ses 500 ans, la cité océane semble vraiment s'amuser à jouer avec le temps. C'est un lieu de partage. C'est un lieu de partage.